Le domaine du Merle, situé à Salon de Provence, est un domaine agricole rattaché à l'école supérieure d'agronomie de Montpellier, Montpellier-Supagro. Et ce domaine travaille avec l'INRA depuis de nombreuses années, depuis près de 70 ans maintenant, sur la recherche en génétique aux vignes. Ces recherches nous ont mené, il y a environ 30 ans, à l'introduction de quelques animaux bourroulas, 5 béliers bourroulas. Ces béliers étaient un cadeau de l'Australie à la France, et avaient cette particularité de posséder un gène d'hyperprolificité. Il est impossible de reconnaître une brebis porteuse du gène bourroulas d'une autre brebis Merinos d'Arles, puisque la présence de ce gène n'est pas discernable. La seule façon aujourd'hui de savoir si une brebis est porteuse du gène bourroulas, c'est le génotypage, donc une prise de sang et une analyse. Le gène bourroulas est un des leviers possibles pour l'amélioration de la productivité de nos élevages dans le Sud-Est. C'est un levier très efficace, certes, mais non pas une des contraintes, mais un des soucis, c'est comment diffuser ce gène sans altérer la race Merinos d'Arles. C'est un gène qu'il faut à tout prix contrôler. Donc la filière se penche aujourd'hui avec l'INRA sur le meilleur mode de diffusion de ce gène, avec une organisation dans la filière, avec les organisations de sélection du Sud-Est. Bonjour Dominique, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter votre exploitation ? Alors, Dominique Raymond, à la Bastille des Jourdans, dans le Vaucuse, j'ai 800 mérinons d'Arles, je transume, je l'ai aussi sur le gron en partie du mois de juillet, et j'ai des bourroulas dans mon troupeau depuis environ une quinzaine d'années. D'accord. Que pensez-vous de ces brebis ? Et avez-vous mis en place une conduite particulière ? Justement, voilà, je pense que l'avantage de cette brebis, c'est que c'est une mérinose d'Arles, on ne peut pas la différencier de notre mérinose d'Arles, la seule différence c'est qu'elle a une gène prolifique, et donc je la mène exactement comme les autres mérinoses, c'est-à-dire qu'elle monte en montagne, elle monte en colline, elle monte sur le libra, exactement comme les autres. La seule petite différence qu'on pourrait faire, c'est que dans certaines périodes, disons l'agnolage, il faut être quand même un petit peu plus vigilant sur ces animaux-là, parce que c'est des bêtes qui forment deux agneaux, voire trois. A votre avis, comment pourrait être mis en place la diffusion de ce gène en élevage ? Alors je pense que c'est une possibilité, mais il faut faire attention, il faut prévenir les gens qui sont susceptibles de vouloir se lancer dans cette aventure, parce que moi j'appelle ça une aventure, et donc il faut y aller mollo, parce qu'on a quand même un petit problème, la mérinose d'art ne l'est quand même pas, c'est pas une grosse grosse laitière, et c'est la seule amour où ça blesse un petit peu. Donc les jambes de lupras travaillent énormément sur la valeur laitière, donc il y a des progrès toutes les années, et donc je pense qu'au plus ça va aller, au plus ça va être intéressant, et peut-être un jour pour tout le monde, mais ça c'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, c'est que ça va être à demain. Je pense que ça, il faut aller mollo. Les derniers chiffres, carrière d'une mérinose d'art, 8 agneaux, une carrière d'une bourgoula, 18. Sous-titrage ST' 501